Beaucoup de parents m'ont appelé pour me dire d'accepter que les enfants composent. Il n'est pas qu'ils seront prêts à nous accompagner, mais d'accepter cela. Le président a dit qu'il est prêt à la fin. Qu'on aille à l'année blanche. Il veut nous dire qu'il est prêt à aller à l'année blanche et qu'il est prêt à l'apprendre. Donc, c'est à nous de voir un de ceux-là qui veut nous entraîner à l'année blanche. Parce qu'eux, ils n'ont pas leurs enfants ici. Et nous, c'est ce qui avons nos enfants ici. Nous allons analyser ensemble. Et avec toute la situation que je viens de décrire là, beaucoup d'observateurs, beaucoup de nos conseillers nous ont dit que ce soit au monde de la guerre. Il ne faut pas qu'on agisse, que les actions de nos opposants nous fassent réagir dans le mauvais sens. Pour qu'on soit décrédibilisés. La population qui nous a soutenus hier, pour qu'elle soutenait à nous soutenir, il faudrait qu'on accepte que leurs enfants composent. C'est extrêmement important. S'il vous plaît, nous avons lancé le podium de grève pour qu'ils sachent qu'on ne recule pas, qu'on n'a pas peur. Et que c'est notre droit. Quelles que sont les menaces ? Les 8 menaces en pays. Obligatoirement, ces 8 menaces en pays. Pas de recul, pas de recul, pas de recul, pas de recul pour la lutte, pas de recul. Mais ce que je vous demanderai, c'est que nous suspendions la grève jusqu'à l'ouverture. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, on peut aller. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Merci. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Veuillez-vous à ça, s'il vous plaît.